La salle des banquiers du Palais de la République a accueilli les représentants des centrales syndicales et le patronat en ce 1er mai marquant la journée internationale du travail. Pendant pile d'un tour d'horloge, les secrétaires généraux syndicaux ont agréné devant le Président de la République. On s'appelait de revendications. M. le Président de la République, les négociations sur les salaires au niveau des secteurs privés n'ont pas encore abouti à un accord. Là où les travailleurs attendent une augmentation de 15% pour les catégories 1 à 6, le patronat limitant ses propositions à 8% pour les catégories 1 à 3, 1 à 3 et 5% pour les catégories supérieures. Secteur après secteur, toutes les doléances sont passées en revue et la plupart portent sur l'amélioration des conditions des travailleurs du public comme du secteur privé. Le coût de la vie reste encore élevé. Le travail du G.I. de Boko Ligueï, recueil de l'aéroport, réclame le paiement d'une dette due à l'ostructure par la société Air Sénégal suite à la liquidation d'Air Sénégal Airlines de dossiers entre les mains de l'Assemblée judiciaire de l'État depuis 7 ans. Ces travailleurs courent toujours pour retrouver leur dû. M. le Président, il y a des entreprises à très fort taux de main-d'oeuvre qui sont en difficulté. Si on ne les venait pas en aide, les efforts que vous avez eu à faire dans le secteur de l'emploi risquent d'être anéantis. Un groupe comme Patisselle, qui compte près de 5 000 travailleurs permanents et 2 000 travailleurs saisonniers. La Sonacos en compte de même. Entre autres sociétés en difficulté. Je reviendrai sur le cas de la Poste. Ces deux sociétés, entre autres, je disais, comptent un fort taux de main-d'oeuvre. Et ces sociétés ont des difficultés de rentabilité, ont des problèmes de rentabilité. Le chef de l'État qui s'est montré attentif par rapport aux doléances n'a pas manqué d'apporter des précisions sur certaines questions. Macky Sall a aussi invité au dialogue de toutes les parties prenantes pour un climat plus apaisé au sein des entreprises. Je vous encourage en tout cas à faciliter cet accord pour que le secteur privé puisse trouver avec des centrales syndicales vraiment dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la préservation du climat de travail, un climat social et serein. Je demande au gouvernement de veiller à l'installation des comités de dialogue social dans tous les secteurs pour anticiper sur les conflits sociaux et garantir une paix sociale durable propice à la protection des travailleurs et à la productivité économique. Mais il faut aussi dénoncer les grèves illégales parce que des grèves sans préavis, des grèves qui n'ont rien à voir avec les revendications sociales des travailleurs doivent être prohibées et punies parce que la loi punit cela. Moi j'ai bien payé mais il faut que la productivité suive et le travail. Au terme de la remise des cahiers de doléances, le président de la République s'est aussi félicité des efforts consentis par son gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions des travailleurs, des services publics notamment.